La culture, se construire pour avoir une vraie part active dans la cité, dans la démocratie. C'est aussi avoir accès non seulement à des livres, mais aussi à des débats et à des rencontres qui permettent de se forger un esprit critique via l'échange sur les questions de société. Ça évoque clairement le fait que les bibliothèques participent à l'éducation tout au long de la vie et permettent aux gens de participer en tant que citoyens aussi à leur vie culturelle. C'est un moyen qui reste un moyen neutre, qui est encourageant, qui fait plutôt grandir les personnes. Ça fait plutôt grandir, on accompagne, par le rôle d'accompagnement qu'on a, on fait grandir les personnes dans la citoyenneté, on défend la citoyenneté. À tous les niveaux. Voilà, c'est un moyen comme un autre, mais un moyen qui reste neutre, avec des gens, des bibliothécaires qui ont des idées, qui ont des convictions, au service, on est au service du public. Alors je vous propose qu'on commence maintenant. Voilà, donc on est réunis là pour parler effectivement de la bibliothèque et la citoyenneté, ou la bibliothèque pour devenir citoyen plutôt. Nous avons invité trois collègues, qui se présenteront juste après un peu plus en détail, mais Isabelle Gassin, Raphaël Garen et Johan Bourion. Voilà, donc on va faire une table ronde. On va poser les questions qui vont tourner, puis on prévoira un temps de discussion à la fin. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, en plus la petite vidéo a permis de faire une introduction. Donc je vais proposer à chacun d'entre vous peut-être de vous présenter en présentant votre structure, et puis surtout votre projet principal, qui pour vous a un lien fort avec cette question de la citoyenneté. Alors, je ne sais pas lequel d'entre vous veut commencer, selon Isabelle. Donc, bonjour, voilà, donc moi je suis responsable d'une médiathèque qui s'appelle la médiathèque Shakespeare, qui est une médiathèque de Montpellier. Elle est implantée dans un des quartiers sensibles de la ville. Donc elle a ouvert en avril 2005. Donc, déjà, pour expliquer où on en est exactement, il me semblait que c'était important de donner quelques repères de l'histoire de la médiathèque. Donc, elle est le quartier sensible en question, et il faudrait aller sur Internet, est une petite cité de 8000 habitants. Donc, quand nous sommes arrivés, voilà l'état de la cité. Vous voyez l'état de la cité ici, qui était, je pense, assez caractéristique de la situation sociale, qui était extrêmement dégradée. Alors, on s'était vraiment préparés à arriver sur ce quartier. Mais en fin de compte, je crois qu'on a eu un très gros choc, quand on a concrètement dû faire face à la situation. Donc, évidemment, très grande pauvreté, aucune mixité sociale. Même dans les populations étrangères, il y avait une seule communauté, puisqu'il y a 90, 95 % de Marocains issus de la même zone rurale, d'ailleurs, du Maroc. Beaucoup d'analphabétisme, montée des communautarismes, habitat dégradé, marchand de sommeil. Dans les appartements, une très grande surpopulation. On a découvert, grâce via le plan en rue, que dans des tout petits appartements, parfois cohabitent les trois, quatre familles. La cité, évidemment, est extrêmement connotée et rejetée par les quartiers limitrophes. C'est une zone de quasi non-droit. Il y a un fort sentiment de territorialité qui s'était développé, justement, du fait de cette solitude, on va dire, urbaine. Donc, on a pris conscience de la gravité de la situation à l'ouverture, qui relevait de la précarité et de l'extrême vulnérabilité des habitants. Voilà. Donc, on a vu sentiment de toute puissance de groupe, s'absence d'adultes dans les espaces publics, incompréhension de ce que c'est qu'un espace public, tout simplement. Les écoles elles-mêmes étaient des écoles dites écoles ghetto, puisque, en fait, avec la carte scolaire, seuls les enfants du quartier fréquentaient ces écoles. Les enfants étaient dans un état physique et psychique assez incroyable. À 4-5 ans, parfois, les enfants sont souvent seuls dans la rue. Voilà. Et surtout, un sentiment de non-existence des jeunes à l'intérieur de l'espace médiathèque qui ouvrait et qui s'exprimait par la violence. Alors, bon, pour caractériser cette incompréhension, par exemple, la médiathèque, on l'appelait Guantanamo. Moi, je sais que mon surnom, pendant de très longues années, ça a été Sarkozy. Quand on sortait faire des actions hors les murs, on nous appelait la BAC. Voilà. On a été mobilier lacéré. Enfin, toutes ces genres de choses. Le public rentrait avec des pierres, des couteaux. Voilà. Ça a été quand même assez difficile. Et les samedis, régulièrement, je devais faire appel à la police pour faire évacuer la médiathèque. Voilà. Et donc, parallèlement à ça, le public extérieur de la cité s'enfonçait dans des attitudes de rejet extrêmement caricaturales qui étaient très difficiles à gérer. Et donc, en 2009, on était à bout. Donc, voilà. On a fermé la médiathèque pendant trois jours. On a essayé de réfléchir à ce qui se passait. Donc, on a dit qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on réfléchisse. On s'est mis autour d'une table. Donc, trois questions ont émergé. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Quel projet de médiathèque voulons-nous défendre ? Et de quoi avons-nous besoin ? Voilà. Alors, on a fait émerger une procédure d'accueil, une sorte de modus vivendi pour l'équipe, commencer à définir des enjeux dans lesquels notre projet de service pouvait grandir. Donc, c'est important de formuler tous ces éléments, même si parfois, ça peut être d'une évidence pour tout le monde. Parce qu'après, tout ce qui se passe dans l'histoire de la médiathèque et de nos équipements se construit en regard de ces mots-là. Et en plus, on peut faire évoluer ces documents-là. Alors, pour nous, je pense que ce qu'on peut dire, c'était donner à voir autrement la médiathèque. C'est-à-dire un espace où on renoue avec l'idée du bien commun. Un espace de lutte contre les exclusions et les discriminations et s'engager pour l'égalité des chances. Des espaces de créativité, mettre en lien les personnes avec leur univers, leur projet personnel, les accompagner, créer des services d'hyper-proximité. Et bien entendu, des espaces à la croisée des cultures, mais aussi des cultures individuelles, puisque une personne entre dans la médiathèque avec ses références culturelles à lui. Donc, on a eu beaucoup de réussite et d'échec. Mais maintenant, après plus de 10 ans, je crois qu'on peut dire qu'on a réussi ce pari dingue, on va dire. C'est-à-dire de réorienter les choses et que la médiathèque soit un lieu qui relie et faire se rencontrer les populations. Donc, voilà, nos statistiques sont extrêmement satisfaisantes et augmentent régulièrement maintenant depuis plusieurs années. Et nous commençons à travailler sur une nouvelle phase de notre projet de service dans une option de service très individualisée et des services faisant appel à la coopération et la collaboration des lecteurs. Voilà, donc nous constatons que des cercles vertueux commencent à s'installer et se développent. Alors, par exemple, des personnes en insertion que nous avons formées aux compétences de base en numérique reviennent à la médiathèque pour donner de l'aide aux personnes qui débutent et participent donc maintenant aux ateliers en tant qu'acteurs de ces ateliers. Des jeunes que nous avons soutenus dans un projet d'écriture de bande dessinée ont souhaité nous faire un retour et nous remercier de l'engagement, du soutien. Et pour nous remercier, ils nous ont proposé de créer des ateliers de dessin pour les enfants qui sont venus animer. Un jeune que nous avons formé sur un logiciel scratch à la médiathèque et qui a développé de réelles compétences a décidé de présenter le logiciel à sa classe. Et alors, du coup, nous l'avons aidé à monter le cours et voir comment on pouvait l'aider dans ce projet personnel. Voilà, j'aurais plein d'exemples, mais en tout cas, c'est les derniers exemples qui me sont venus à l'esprit. Donc, c'est un travail... Peut-être que j'ai dépassé mon temps, là, non ? Travail quotidien. C'est un travail très important auprès de nos lecteurs pour favoriser l'accès à des espaces et en donner les clés d'accès parce que nos lecteurs arrivent aussi parfois avec des images très caricaturales et très anciennes des médiathèques. Et donc, il nous faut travailler aussi pour les amener à comprendre comment ils peuvent s'emparer de ça et nous aider eux-mêmes à faire évoluer ces projets de nouvelles médiathèques. Voilà. Oui. Raphaël ? Alors, pour présenter le contexte, je vais parler ce matin au nom d'un réseau de professionnels via une association locale, l'Association Catalienne des Amis de la Lecture. Donc, je dis un réseau de professionnels car c'est une association qui est partie de feu les amis de la BDP, comme dans beaucoup de départements, on a. Et en 2011, les professionnels se sont scindés, entre guillemets, de la BDP pour proposer un cycle de formation, un cycle de mutualisation d'événements, d'aide à l'événement de l'action culturelle en médiathèque en milieu rural. Donc, on est dans le Cantal, on se situe dans des bibliothèques de villes de peu de densité d'habitants. Par exemple, moi, je travaille, je suis bibliothécaire dans une ville de moins de 2 000 habitants. Et donc, il faut se dire que les professionnels travaillent souvent seuls, donc parfois même à temps non complet. Donc, on est vraiment dans un contexte, voilà, de zone rurale, où l'action culturelle n'est pas pensée de la même manière, où le Cantal est tout de même un département avec une population vieillissante dans certaines villes et villages, avec des nouveaux arrivants aussi, familiaux. Il faut prendre en compte tous ces publics-là qui fréquentent la médiathèque, la bibliothèque. Et donc, la question de la citoyenneté nous a interrogés sur plusieurs échelles, sur l'échelle de nous dans notre bibliothèque et sur l'échelle du réseau aussi professionnel, comment on implique les publics, puisque dans la question de la citoyenneté, c'est vrai qu'on l'a abordé un petit peu, c'est à la fois, effectivement, toute la question de la nationalité, du droit de vote, dont on est un peu moins concerné, si ce n'est à travers les collections et les ressources, mais c'est aussi la question du vivre ensemble, de la participation à la vie quotidienne, d'impliquer chacun dans une action commune. C'est effectivement tout à fait le cas de Montpellier. Et nous, on est vraiment dans cette cohabitation des publics. Faire ensemble, on part de la mémoire collective aussi, qui est très présente en milieu rural, cette mémoire locale, comment l'ouvrir à l'échelle aussi nationale, internationale, comment s'emparer de ces questions-là. Je développerai des exemples plus concrets tout à l'heure, mais on est sur plusieurs échelles. Donc, on va essayer d'écouter vraiment les autres personnes pour pouvoir rebondir aussi sur ces questions-là. Bonjour. Alors là, on va passer du Cantal au rive de la Garonne, dans un milieu plus urbain. Je m'appelle Yann Brouillon, je suis directeur adjoint du réseau des bibliothèques de Bordeaux. Et moi, je vais vous parler d'un programme d'action culturelle qui s'appelle la Fabrique du citoyen. Alors, avant peut-être d'expliquer un peu ce que c'est, je vais vous parler de la genèse. Alors, juste peut-être, je ne vais pas m'étendre sur le réseau bordelais, mais juste quelques chiffres. C'est un réseau de 10 bibliothèques, donc une grosse centrale, la bibliothèque Mériadec, et 9 bibliothèques de quartier, et un bibliobus urbain. Et on est environ 230 à travailler sur le réseau, dont 150 à travailler sur la bibliothèque centrale, la bibliothèque Mériadec. Alors, d'où vient un peu cette idée d'introduire finalement la question de la citoyenneté dans un programme d'action culturelle, somme toute classique ? C'est arrivé en 2015, c'est la conjonction de deux choses. La première, c'est qu'on a lancé une grande exposition sur nos collections de périodiques contemporains. La bibliothèque de Bordeaux avait plutôt l'habitude de faire des expositions patrimoniales. Alors, c'est vrai qu'il y a un riche fonds patrimonial, en 18e siècle. Mais on avait aussi, de par la volonté conservatrice de la bibliothèque, l'habitude de conserver l'ensemble des collections de périodiques acquis, pour la salle d'actualité notamment. Et donc, on avait des choses assez exceptionnelles. Par exemple, on a l'intégralité des collections de Match, de Elle, de Marie-Claire, des choses très populaires. Et même aussi dans des magazines étrangers, d'Herspiegel, Elle Païs et autres. Et donc, on a décidé de faire une grande exposition qui s'est appelée « La face cachée de la une », qui était d'expliquer comment on construit une une, donc expliquer le métier de journaliste. Et on a décidé de sortir des unes un peu provocantes, des choses qui ne se fait pas toujours à Bordeaux. Des choses au niveau de la religion, au niveau de la politique, au niveau de la société. Ça fait beaucoup parler de cette exposition, vous pouvez parler d'Elle. Et malheureusement, ça arrivait au moment de janvier 2015. Donc, c'est arrivé avec beaucoup de débats sur qu'est-ce que la presse, qu'est-ce que la liberté de la presse, qu'est-ce que la citoyenneté, justement. Et on s'est dit, il y a quelque chose à jouer là-dessus, parce qu'on avait une programmation d'action culturelle extrêmement dense à Bordeaux. Il y a 600 événements sur l'ensemble des biothèques du réseau. Action culturelle classique, finalement, bon, valorisation des éditeurs, des auteurs, projections. Et par ailleurs, on a aussi une politique assez volontariste sur les nouvelles activités sociales. À Bordeaux, on a, par exemple, des écrins publics qui viennent pour aider les usagers. On a toute une dynamique sur l'emploi, la formation. Mais on s'est rendu compte qu'au milieu, entre social et culturel, il y a sociétal. Et ça, on n'investissait pas du tout ce champ-là. Et donc, on a décidé de mélanger, finalement, les deux notions, sociale et action culturelle, pour faire quelque chose de débat, revenir à l'origine de ce que c'est une agora grecque, pratiquement, c'est-à-dire la bibliothèque, un lieu où on peut s'exprimer sur tous les sujets, on peut débattre. Et donc, on a lancé à la suite de cette année-là, donc en 2016 et on poursuit en 2017, sur la deuxième année, sur cette fabrique du citoyen. Je viendrai après plus. Je vous ai mis, alors, c'est pas très visuel, mais en fond, je vous montrerai un petit peu la communication, parce que, comme c'est de l'action culturelle liée au social, on a fait travailler des artistes aussi, et on a une communication aussi avec des visuels créés pour l'occasion. Ou juste rapidement, après, on verra. Voilà, par exemple, la deuxième salle. C'est un photographe et graphiste. artiste, dit lui-même, photographiste, qui a créé ces visuels-là. Et donc, on continue là-dessus encore aujourd'hui. Merci pour ce premier tour. Alors, ce que je propose comme deuxième tour de table, c'est que vous nous parliez, donc aux collègues et à moi-même, un peu des valeurs et des réflexions que vous avez menées sur la citoyenneté, des axes qui vont nous en sembler vraiment importants, en fait, pour faire de la bibliothèque un lieu de citoyenneté, un lieu de construction de la citoyenneté, un lieu de réflexion sur la citoyenneté, etc. Alors, quelques pistes que j'ai proposées aux collègues, et je vais les laisser s'en saisir comme ils le souhaitent. Il y avait la notion de bibliothèque comme un espace public, un lieu d'échange, de débat démocratique, comme tu viens de le dire à l'instant, un lieu peut-être du faire société, donc un lieu éminemment politique, ce qui n'a pas encore été dit, mais je vous laisserai nous dire ce que vous en pensez. Deuxième axe, qui est la bibliothèque comme un lieu de rencontre, de convivialité, de sociabilité. Un troisième lieu, la bibliothèque comme lieu du collectif, de création commune ou de création collaborative, qui a déjà été un petit peu évoquée, et donc aussi d'intelligence collective et de mobilisation collective. Un quatrième point sur la bibliothèque comme reflet du territoire, du local, de la mémoire et de sa passation, comme Raphaël en a déjà un petit peu parlé. Et puis aussi la question de la bibliothèque comme lieu de solidarité. Voilà les pistes que j'ai proposées aux collègues. Et je vais vous laisser maintenant plancher. Vous avez quatre heures. Allez, c'est parti. Par rapport à, justement, la question du débat et la question de l'identité culturelle. C'est vrai qu'en milieu rural, la question du débat a tout à fait sa place et on l'encourage vraiment en bibliothèque. La question de l'identité culturelle, par exemple, je vais développer un exemple concret. Elle est autre. Dans une petite ville, on a peu d'identités différentes en termes de diversité culturelle. Mais par exemple, si on s'appuie justement sur des langues dites minoritaires comme l'occitan, dans le Cantal, on a essayé de créer ce débat dans l'occitan. Par exemple, à Vix-sur-Serre, à la bibliothèque, on a créé une série de manifestations autour de la langue occitane, qui passaient par des expositions, qui passaient par des spectacles vivants, des lectures en occitan et autres, toutes les formes d'actions culturelles. Mais on a aussi initié un temps de débat en soirée sur l'occitan avec deux intervenants différents. Un intervenant qui était plus académique, directeur des archives, qui avait une vision institutionnelle de l'histoire. Et un intervenant qui était davantage militant, locuteur. Tous les deux étaient deux intervenants conférenciers. L'intitulé était une brève histoire de l'occitan ou une histoire abrégée. L'idée, c'était de croiser, multiplier ces regards différents à travers vraiment de la documentation fine, précise. Il n'était pas question de prendre partie de la part de nous en tant que bibliothécaires. Et le débat a eu lieu jusqu'à 11h, minuit, autour même d'une tisane improvisée. Les échanges le permettent, la convivialité le permet aussi dans ce type de bibliothèque où on pousse les tables et les chaises de manière un peu improvisée et le débat s'instaure. Alors, je serais intéressée de voir justement comment le débat, par exemple, à Bordeaux, s'instaure en termes de public, la manière de procéder. Finalement, les choses sont faites spontanément dans notre cadre. Alors, c'est un peu moins spontané chez nous du fait de la taille de l'établissement. Mais on a pris clairement, c'est vrai, l'optique du débat, du débat de société, du débat contradictoire aussi. Parce que des fois, on voit des débats en bibliothèque qui sont assez peu contradictoires. On n'a finalement qu'une partie soit la thèse, soit l'antithèse. Désolée, on a pris... On a fait une vraie table ronde, donc on ne va pas arrêter de... Mais tu peux nous donner un exemple de débat contradictoire, parce que des débats contradictoires, on peut avoir des points de vue différents sur ce qu'est un débat contradictoire. Oui, alors, on a fait un débat sur la PMA, par exemple. Donc, on avait différents points de vue. On invite toujours un des juristes pour poser le débat. On a la chance d'avoir une université juridique à Bordeaux. mais là, ils se sont exprimés à différents points de vue et justement, là, d'ordre plutôt moraux, finalement, plutôt que juridiques. Après, je reviendrai sur la question de qui anime un débat de la sorte. Parce qu'il faut savoir trouver ses limites. Des fois, il y a des bibliothèqueurs qui s'y collent. Alors, très bien, si on sent de le faire, mais il faut travailler la question de l'animation du débat. Ça, c'est essentiel là-dessus. Alors, on a pris plusieurs... Alors, oui, je reviens sur la question du débat et de la société. On s'est rendu compte que, finalement, sur nos programmations d'actions culturelles, on était toujours en concurrence avec d'autres institutions culturelles, privées ou publiques à Bordeaux. Dès qu'on fait une animation liée aux éditeurs, aux auteurs, on a la grande librairie bordelaise qui fait à peu près la même chose. Si on fait de la projection, on a un cinéma d'art et d'essai qui est, à ma foi, bien dynamique. Bon, plein de choses comme ça. Mais sur le débat de société, quand on faisait un petit peu l'état des lieux de ce qui se fait sur la ville de Bordeaux, en fait, on a assez peu de lieux où on peut vraiment débattre, où il y a d'abord des présentations sur l'état du sujet et après, les citoyens peuvent s'exprimer. Alors, parfois, ça se fait à Sciences Po, mais bon, tout le monde ne va pas à Sciences Po, au Bordeaux. Des fois, ça se fait chez nos collègues de Sud-Ouest, le quotidien régional, mais c'est assez peu fréquent. Donc, c'est pour ça aussi qu'on l'a fait. C'est parce qu'il y a un espace qui revient peut-être au fondement de la bibliothèque, parce que c'est une bibliothèque, que finalement, la documentation, elle peut être orale aussi. C'est nos collections de livres, de DVD, de CD, mais c'est aussi quelque part la médiation. On n'est vraiment dans la médiation des collections, parce qu'on associe toujours des collègues. Ça paraît évident, mais on ne lance pas un débat juste comme ça. On associe tous les collègues qui acquièrent sur ces domaines-là. On associe parfois la librairie pour une vente de livres, une signature, quelque chose de complet. Et ça fonctionne. On arrive à chaque fois à remplir. On a un auditorium de 130 places et à chaque fois, on remplit l'auditorium. Alors, je vous ai mis quelques sujets, parce qu'on avait décidé d'avoir cinq thèmes. On a une démarche très participative. On reviendra peut-être tout à l'heure sur comment on met en place ça, mais évidemment, il faut travailler à la question du partenariat. Et en général, sur des tissus urbains comme celui de Bordeaux, les associations sont très riches dans ce domaine-là. Donc, on avait une thématique laïcité, en général, pour définir ce que c'est, parce que finalement, c'est un mot que tout le monde emploie, mais qu'il est aussi bien de l'expliquer. Une thématique, indignez-vous, engagez-vous, parce que citoyen, c'est aussi être actif, c'est s'engager auprès de l'association. Donc, voilà, osure nos citoyens, une autre thématique. Quelque chose qui est très bordelais, malheureusement, c'est toute la thématique de l'abolition d'esclavage. Quelque chose qui, finalement, est assez récent pour notre ville, puisque c'est une question qui réémerge depuis une dizaine d'années, puisque ça fait juste cinq ans que le musée d'Aquitaine, qui est le musée à la fois archéologique et ethnologique de Bordeaux, a installé des salles dédiées à cette question-là. Donc, nous, on s'est aussi saisi de cela. Et terrain d'accueil, une thématique sur la question des migrations au sens large. Voilà. Quelque chose qui est intéressant, pour finir, c'est que cette idée a émergé de la bibliothèque, des collègues qui s'occupent du social et de l'action culturelle, a été portée au départ par la bibliothèque et aujourd'hui, elle est portée par l'élu, qui n'est pas l'élu à la culture, pour l'occasion, qui est l'adjoint en charge de l'égalité et de la citoyenneté. Donc, on part d'une animation complètement bibliothèque et aujourd'hui, quelque chose qui est vraiment valorisé par la collectivité et qui n'est pas valorisé par que le côté culturel. C'est intéressant parce que pour nous, ça nous positionne d'emblée dans nos territoires comme une structure qui n'est pas que culturelle et vraiment, on a besoin de ça. Là, c'est une petite parenthèse, mais on sort d'une grande enquête des non-publics. On a la chance d'avoir ce type d'enquête qui n'est pas très courante finalement parce qu'elle demande beaucoup de moyens et donc 1 500 non-usagers ont été interrogés dans la rue et on voit qu'on a beaucoup de choses à faire en termes d'images. D'ailleurs, c'est un peu terrible parce que le prestataire nous a fait un nuage de mots parce qu'il avait demandé à ces non-usagers deux mots à quoi vous faites penser une bibliothèque. Le premier mot, c'est silence. Donc tout le contraire de l'agora qu'on veut faire. Et donc, voilà, si c'est porté par d'autres élus que des élus culture, pour nous, c'est vraiment gagné. Isabelle, peut-être quelque chose aussi sur cet espace public. Est-ce que c'est quelque chose sur quoi vous avez travaillé ? Oui. Alors, moi, ce que j'avais envie de dire, j'ai l'impression de répondre un tout petit peu à plusieurs des questions. Moi, je pense qu'il faut que nos projets soient fondés sur ce qui fait en jeu dans la société et donc ce qui se met en jeu dans les médiathèques parce que finalement, les lecteurs vivent les médiathèques comme un espace de société, en fait. donc, nous devons prendre conscience que nos médiathèques s'inscrivent dans des territoires concrets, mais aussi des territoires de l'ordre du symbolique. Il faut absolument nous décentrer par rapport à nos missions de base qui sont des missions essentielles, transmettre la culture, savoir, etc. mais il faut absolument qu'on comprenne et qu'on commence à travailler sur ces territoires symboliques qui sont fondés sur des compétences d'une personne. Enfin, c'est mon point de vue. Compétences d'une personne que doit acquérir pour se sentir acteur de plein droit dans la société. Ce sont des valeurs multiples de tous ordres. Par exemple, la curiosité, la conscience de l'autre, le respect de soi, le respect de l'autre, le dépassement, le goût de l'apprentissage, la prise de risque. Voilà, ce ne sont plus des buts à atteindre, mais des moyens pour se réaliser en tant qu'individu, se reconnaître, se sentir en confiance par rapport à soi, par rapport à l'autre. On voit bien, nous, par exemple, dans nos quartiers, que l'autre, c'est quelque chose de difficile rentrer en lien correctement avec l'autre. par rapport aux différents systèmes sociétaux auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. Et les médiathèques sont des vecteurs de ça, en particulier, dans les quartiers sensibles, mais je pense partout, car elles fonctionnent comme des lieux hybrides, à la fois maison, abri, lieu de découvertes, de transmissions, de passions, d'accompagnement tout le long de la vie. Moi, je vois dans mon équipe des adultes, grâce à ce travail de proximité quotidienne qu'on met en œuvre, sont devenus des adultes référents pour certains des jeunes de quartier. Voilà, donc, il y a des étapes symboliques quand on arrive sur ces quartiers. Il y a des étapes à vraiment travailler, qui est la première étape importante, qui, à mon avis, c'est le travail de confiance et du lien de proximité. Des fois, moi, j'ai l'impression d'avoir vécu et d'avoir vécu au sein du petit prince. Voilà, avec cette histoire avec le renard, où vraiment, il faut passer cette étape, qu'importe le temps que ça prendra, mais il faut accepter d'aller au bout de cette étape. Donc, bon, je ne vais pas détailler, donc si vous avez des questions, je pourrais y répondre, mais les outils principaux de l'équipe, c'est le dialogue pour essayer de montrer au public, de leur faire quitter cette première aptitude d'anonymat et d'intolérance quand on rentre dans une médiathèque. d'autant que le dialogue, donc par exemple, on impose le bonjour, comment vas-tu, qu'est-ce que tu viens faire ? Voilà, ce sont des choses très simples à mettre en place, mais qui sont importantes parce qu'on instaure de manière visible ce lien entre les jeunes, l'espace et les agents aux autres publics et ça les aide, donc ils voient que les choses se passent calmement, tranquillement, ça les aide à quitter aussi leur propre représentation et ça les aide à s'autoriser un autre regard sur une génération et une population qui est très stéréotypée. Voilà, donc ça, c'est des choses auxquelles nous, nous sommes engagés, c'est d'aider les publics à quitter ces représentations des deux côtés, voilà, y compris la nôtre, c'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé dessus aussi. Ensuite, effectivement, je pense que il faut réfléchir à les points d'ancrage de nos actions pour nos médiathèques qui sont à la fois territoriaux, citoyens et culturels et se fondent sur des valeurs qui sont pour moi la confiance, aller ensemble avec les lecteurs vers un projet commun, l'engagement. Donc, moi, je salue l'engagement d'ailleurs de l'équipe de la médiathèque Shakespeare. La qualité de leur engagement ricoche de mon point de vue sur la qualité de l'engagement des lecteurs pour la médiathèque. La participation et le plaisir et notamment le plaisir de la mixité. par exemple, récemment, nous avons une grande politique d'accueil de stagiaires de jeunes de la cité et récemment, un jeune stagiaire, quand je lui demandais ce qu'il lui avait le plus frappé et ce qu'il avait le plus intéressé dans son stage, il me disait « moi, j'ai découvert quelque chose, j'ai vu que les gens qui n'habitent pas le quartier, qui viennent d'ailleurs, ont du plaisir à être à la médiathèque et de rester à la médiathèque et ça me fait du bien. » Donc, c'est des choses comme ça qui sont importantes. Voilà. Et donc, du coup, je crois aussi qu'un des travails essentiels quand on travaille, en particulier dans les quartiers sensibles, c'est de mettre le public en situation de devenir et de le faire se voir en perspective. Voilà. C'est donc après, sur le mode de travail, je ne sais pas si c'est maintenant que j'en parle ou plus tard, mais voilà. Je vais revenir aux collègues de, j'allais dire du Sud, mais vous avez remarqué que nous n'avons qu'une table que du Sud. D'accord, c'est un choix, c'est un choix. Non, on ne débat pas dans le Nord, il n'y a pas de citoyenneté dans le Nord. Donc, non, mais je ne sais pas, ce n'est pas moi qui ai choisi, forcément, mais je suis de Bordeaux aussi. Non, on a parlé du débat, c'est vrai que dans les questions, il y avait aussi la question de la rencontre, de la convivialité, ça émerge un peu dans ce qu'a commencé à dire Raphaël, mais je veux bien qu'on revienne là-dessus, puisque forcément, on parle d'Occitanie, on parle d'identité culturelle. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la convivialité, de la sociabilité, surtout dans une zone rurale, comme ça, où on a d'abord une dispersion des gens, d'une part, et d'autre part, comme tu l'as dit, des gens très différents, soit qui sont là depuis longtemps, soit des gens qui arrivent, et comment ça se crée ça ? Et puis un peu la même question à Bordeaux, parce que du débat, c'est bien, mais c'est qui les gens qui viennent ? Parce que si au fond, ce sont tous les mêmes qui viennent débattre, on ne crée pas plus de convivialité, etc. Donc, est-ce qu'il y a eu un travail au-delà des débats dans le programme culturel pour justement susciter la convivialité, de la sociabilité ? Puis on reviendra aussi sur Montpellier, bien sûr. C'est vrai que la convivialité est très présente. Est-ce que c'est typique du milieu rural ? Est-ce que c'est vraiment ce sur quoi on essaye de jouer pour mélanger les publics aussi ? Dans ce cadre de l'Occitanie, effectivement, étaient présents à la fois plusieurs groupes de métiers, des libraires aussi, d'autres partenaires, mais dans le public, il y avait à la fois des personnes qui, des primo-arrivants, qui voulaient découvrir plus sur l'Occitan, ils sont très intéressés, les premiers à venir aux manifestations culturelles, les premiers à essayer d'apprendre l'Occitan aussi dans cette démarche-là, mais il y avait aussi des personnes, et c'est pour ça que le débat était intéressant, des personnes qui parlaient Occitan, mais à qui, à l'école, on leur a dit non, vous ne parlez plus Occitan, c'est une langue, c'est une sous-langue, et là, on a fait un blocage aussi et qui n'ont pas transmis à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Et donc, il y avait aussi des personnes de passage intéressées pour découvrir le territoire, il y avait différents types de publics qui se retrouvaient sur un questionnement et qui avaient chacun, finalement, leur vision aussi du territoire, qui avaient chacun leurs a priori, parfois, et c'est là où le lieu de débat a fait sens. Et d'ailleurs, quelqu'un, à la fin, a dit c'est bien qu'il y ait un lieu pour poser ces questions-là et permettre cet échange. Après, sur la convivialité, on y travaille beaucoup. Par exemple, on mutualise une tournée d'auteurs via l'association qui s'appelle Le Cantal Invite et chaque année, on invite un auteur différent, un auteur de renommée nationale. On appelle ça comme ça. Ce n'est pas un auteur local, qui ne vient pas nous parler du territoire, mais qui vient justement nous apporter d'autres questions de société, des questions plus larges de littérature, mais véritablement aussi des questions d'humanité et de société. Et on privilégie vraiment les temps de rencontre qu'on appelle conviviaux, c'est-à-dire à la fois avec un verre de l'amitié, mais à la fois aussi en petits groupes et dans des lieux sympathiques, puisque nos bibliothèques ne permettent pas toujours d'accueillir directement dans une salle d'animation à un auteur. On le fait au café, par exemple. Le café d'à côté, ça se fait simplement parce qu'on connaît le patron du café et ça n'empêche pas qu'il peut y avoir 48 personnes dans un petit village de 500 habitants qui viennent pour cette rencontre d'auteurs. Mais chacun a apporté quelque chose à manger et on finit jusqu'à 11h du soir aussi à continuer à discuter entre les gens, avec l'auteur, autour d'un verre et d'une part à manger. Donc, cette question de convivialité est intéressante parce qu'elle permet d'approfondir véritablement aussi les échanges et créer ce lien entre les gens sur ces questions de société. Après, ce mélange des publics qu'on cherche à travers la convivialité, à travers des événements qu'on dit entre guillemets spontanés, même s'il naisse quand même d'une réflexion sur la question des bibliothèques. J'ai un dernier exemple qui me vient en tête et qui rejoint la question de la mémoire collective que j'avais au début qui est, par exemple, on part d'une mémoire locale qui est celle d'un médecin. Je reprends un exemple de Vic-sur-Serre. Un médecin local qui fait ses tournées en chien de traîneau parce qu'on est dans la montagne, il y a de la neige et c'était au début du... Enfin, c'était courant du XXe siècle. C'est un mémoire qui a... Pardon, un médecin qui a vraiment marqué les esprits, assez atypique avec ses chiens de traîneau. On en parle, on s'en souvient. Les personnes de 30-40 ans ont connu ce médecin. Et donc, un document d'archive existe et on a l'initiative de diffuser ce document. Mais on ne le diffuse pas de manière sèche qui intéresserait juste ceux qui ont connu ce médecin. On le diffuse avec un passionné de chien de traîneau qui est aussi un passionné de littérature, d'histoire, qui connaît bien cette mémoire-là et qui est aussi parent d'élève. Et il se trouve qu'on arrive à créer quelque chose qui est quelque chose de nourri historiquement à partir de ce document d'archive. On a lu un texte de Jack London aussi en lien et il y avait un chien aussi à la bibliothèque. Et finalement, en termes de public, il y avait à la fois des personnes qui venaient pour le document mais aussi des enfants de l'école parce que c'est un parent d'élève et donc on connaît la fille de ce parent. et il y avait à la fois des personnes qui s'intéressaient au rapport entre chien et loup sur cette question de l'animal cette question de l'animal vis-à-vis de l'homme, cette question aussi du mushing parce que c'est une pratique très courante, une pratique sportive. Et donc, on allie ces différents publics un samedi matin et on a une quarantaine de personnes. Alors pour nous, c'est bien, mais une quarantaine de personnes qui tiennent dans l'espace autour d'un verre et finalement, à la fin, on continue à discuter, discuter et au bout d'un moment, il faut presque mettre les gens dehors parce qu'effectivement, les échanges sont riches et se poursuivent sur du quotidien aussi, sur la pratique sportive quotidienne. Donc voilà, c'est vrai que la question de la convivialité, je ne sais pas, c'est... Oui. C'est vrai que la question de la convivialité est importante. Alors peut-être que c'est plus compliqué à régler dans un milieu très urbain parce que le risque, c'est de faire un programme de conférences et puis on fait un peu ce que fait l'université du temps libre. Voilà, donc le problème de mixité des populations. Alors on pourrait régler ça avec un jus d'orange et une boîte de Delacre, mais ce n'est pas vraiment de la convivialité. Donc on a travaillé sur deux aspects, la communication et puis la forme que prend cette programmation. Alors sur la communication, c'est essentiel parce que c'est vrai que si on communique juste par le site web, quelques flyers, une programmation, on va avoir le public typique de la bibliothèque qui a l'habitude de venir dans la bibliothèque centrale. Donc nous, on a travaillé cette question-là à partir des partenaires et c'est pour ça, peut-être que Raphaël, tu peux montrer la deuxième diapositive qui est la programmation. Alors vous voyez, les petits logos, c'est un peu comme les interviews de footballeurs. Derrière, vous avez plein de logos. Pour faire joli, c'est vraiment parce que, un, ils nous ont aidés à faire la programmation, mais deux, c'est vraiment intéressant pour faire venir un public qui ne vient peut-être pas traditionnellement en bibliothèque. Donc deux partenaires importants, c'est l'éducation nationale. Donc on a travaillé avec le rectorat. Après, je vous en parlerai du point de vue du format, de la forme de certaines actions. On travaille beaucoup avec la Ligue de l'enseignement et c'est vrai que l'éducation populaire est quelque chose de fondamental dans ce type d'action. Et après, un certain nombre d'associations qui peuvent être locales ou nationales. La LICRA nous a beaucoup aidés, la CIMAD, le Refuge aussi. Et donc, clairement, c'est grâce à eux que nous avons pu avoir des débats intéressants à la fois sur scène et à la fois dans le public. Alors sur la forme après, effectivement, c'est un danger de faire une programmation que de conférences. Avec ça, c'est vrai qu'on a tendance à dire on va faire des conférences, des débats et on a une salle intéressante à la Bibliothèque de Bordeaux mais une salle qui est typique d'un amphi d'université. Donc pour les échanges, c'est peut-être pas l'idéal. Donc on a fait une programmation sur l'ensemble des bibliothèques de quartier aussi qui sont des petites structures puisqu'on a des bibliothèques qui font entre 200 et 800 mètres carrés donc pour un gros réseau finalement, c'est pas énorme comme superficie. Et on a travaillé des choses classiques type café philo mais aussi des quiz. On a fait beaucoup de quiz et ça fonctionne très bien. Un peu au déboté comme ça sans toujours l'annoncer dans le grand lien du monde. Paf, un quiz sur différents thèmes. On a travaillé avec le rectorat sur des pièces de théâtre des pièces de théâtre qui ont été pensées en amont évidemment pour la question pédagogique mais après qui ont été présentées dans le cadre de la bibliothèque. Donc il y a tout un tas de formats différents qui font que l'échange se fait. Et parfois l'échange ne se fait pas dans un cadre organisé. Je pense par exemple on a fait intervenir à la bibliothèque avec un artiste qui a travaillé la question de la censure en bibliothèque. Question importante. Et on lui a donné un rayonnage qu'il a brûlé. C'est un rayonnage bourgeau. Ça allait. C'est bon. Et donc c'est vrai qu'on est arrivé dans cette bibliothèque et donc on avait ce rayonnage complètement carbonisé et ça faisait parler le débat et finalement il s'instaurait peut-être plus là quand les USG voyaient ça entre eux qu'est-ce que c'est pourquoi et demandaient aux bibliothécaires qu'est-ce que la censure en bibliothèque pourquoi c'est important d'en parler pourquoi dans nos métiers c'est quelque chose de fondamental pourquoi l'autocensure aussi parce que les acquisitions finalement c'est parfois une question d'autocensure et le débat finalement s'instaurait dans l'espace on parlait d'Agora mais c'était ça aussi le débat c'est pas que sur scène c'est pas que dans une salle c'est aussi dans l'espace de la bibliothèque je prends des notes quelque chose sur cette notion de convivialité je passe à la rapidement juste pour dire effectivement sur des quartiers comme les nôtres le challenge c'est de créer les conditions de la convivialité en fait parce qu'on a ces oppositions de public et et donc par exemple on a mis en place donc une politique d'accueil très particulière je le reconnais c'est à dire qu'on a deux agents en permanence devant la médiathèque qui font du pré-accueil alors par tous les temps voilà hiver été etc qui font du pré-accueil alors au début on avait fait ça en situation d'urgence en 2009 parce que pour calmer le jeu à l'extérieur de la médiathèque et maintenant c'est devenu un espace de convivialité de débat d'échange il y a des jeunes qui viennent passer tout l'après-midi et discuter avec les agents qui font des rotations voilà donc ils savent qu'à telle heure il y aura un tel alors du coup ils viennent à l'heure où il y a l'agent enfin bon voilà et du coup à l'intérieur ça nous permet de travailler autrement d'être dans dans une relation de confiance avec les publics les gens nous voient en dialogue avec les jeunes et donc cette convivialité vraiment maintenant existe et on sent que des publics qui viennent de l'extérieur parce qu'il y a une politique de retour décentralisé à Montpellier dans les médiathèques donc on peut prendre un bouquin quelque part on peut le ramener n'importe où fait qu'en fait on a un apport public extérieur et c'est très important pour nous on se rend compte que c'est des publics qui arrivent alors un peu crispés parce que bon on va à la médiathèque du petit bar chercher son livre et en fait tout d'un coup il se rend compte que les jeunes disent bonjour qu'on se connaît par les prénoms qu'on s'entraide qu'on discute avec eux très longtemps qu'il y a plein de services individualisés qu'il y a plein de choses qui se passent et du coup on les voit se détendre et à ce moment-là ces personnes retrouvent le plaisir de cette mixité voilà merci beaucoup un autre aspect dont on avait parlé c'est la citoyenneté comme un prise comme un temps où on va construire ensemble justement ce qui fait notre temps de vie collective etc donc la citoyenneté qui est bien au-delà de la question de la nationalité etc donc c'est toute la question du collectif de la création il y en a que parmi vous qui ont parlé de participation d'autres parlent de collaboration d'intelligence collective etc alors est-ce que vous avez mené des actions dans ce sens-là ou est-ce que ça ça ne fait pas partie de la manière dont vos bibliothèques ont envisagé la question de la citoyenneté je réponds parce que c'est assez rapide pour nous ça sera la version point 3 pour nous c'est-à-dire qu'on l'a fait du côté participatif avec les associations beaucoup puisque l'intégralité du il y a trois pages en fait l'intégralité du programme a été construit avec les associations ou des administrations type le rectorat mais c'est vrai qu'on voit maintenant les limites et pour 2018 il faudra qu'on construise avec les citoyens justement ce qui n'a pas été fait là vraiment pour ces deux premières saisons donc à partir de cette enquête des publics justement et on peut voir les attentes des futurs usagers on espère et voilà il faudra qu'on d'une manière ou d'une autre qu'on arrive à créer la programmation 2018 avec les citoyens mais ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui si ce n'est que les associations représentent quand même les citoyens pour une partie il y aurait beaucoup d'actions à citer d'initiatives différentes dans le Cantal et l'association les aide financièrement aussi mais dans le vivre ensemble dans le construire ensemble plutôt les créations communes des choses toutes simples par exemple et qui rejoignent aussi les valeurs de solidarité d'entraide entre les gens c'est par exemple l'instauration d'une grainothèque qui permet d'aider un jardin partagé et puis on fait des actions autour de jardins partagés et via un réseau d'échange réciproque de savoir aussi c'est cette idée de s'appuyer sur des compétences de chacun et puis arriver à faire quelque chose ensemble qui puisse servir à d'autres et tout prêt en fait vraiment au niveau local mais ça finalement pour l'instant c'est assez dispersé sur l'ensemble du territoire et du coup voilà ou créer des outils ensemble par exemple toujours dans ce cas de réseau d'échange réciproque de savoir créer un raconte tapis donc il y en a qui connaissent en bibliothèque le support entre le conte et le livre en textile et créer un outil comme ça à la bibliothèque avec l'aide avec l'aide du réseau d'échange réciproque de savoir aussi qui permet d'approfondir sur des questions de couture avec d'autres publics et puis à l'aide d'une intervenante créatrice textile qui donne des bases et puis c'est un outil qui servira pour l'équipe éducative qui servira pour les familles voilà c'est l'idée de ensuite d'avoir un outil qui tourne et qui fédère ensuite d'autres professionnels d'autres partenaires d'autres publics en s'appuyant sur des compétences effectivement voilà par exemple pas obligé est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter parce qu'on l'a vu à plusieurs moments sur les questions de mémoire et de solidarité alors quand même il y a toute la mémoire des quartiers qui est importante à Bordeaux et chaque territoire a son histoire forcément et c'est des questions qu'on travaille donc je parlais de la mémoire de l'esclavage mais c'est aussi la mémoire des tissus industriels quelque chose qui tend à disparaître à Bordeaux donc il y a des quartiers avec des migrations aussi liées et donc les butailles de quartier ont un rôle extrêmement important pour valoriser voilà les anciens docks par exemple il y a un quartier gitant aussi à Bordeaux voilà donc c'est par ces butailles de quartier et aussi les centres sociaux puisqu'on travaille beaucoup avec eux et ça c'est pas c'est vrai que c'est un aspect important de la fameuse du citoyen savoir d'où on vient quelle est l'histoire de son quartier alors on passe du coup au troisième troisième grand enjeu c'est quelles compétences finalement vous ont demandé et à vos équipes ces projets et puis ces positions pour la mise en oeuvre pour développer et puis donc qui ont été vos partenaires clés si vous ne l'avez pas déjà dit dans votre présentation alors pour moi il y a trois il y a trois compétences clés enfin assez importantes d'abord c'est la capacité au travail en équipe et le collectif donc ça a l'air ça a l'air évident mais non pas du tout c'est très très difficile d'avoir une cohésion d'équipe surtout quand on est dans des terrains difficiles et qu'on doit faire face à des à des situations un peu extrêmes en fait chaque individu va rechercher dans ses ressorts personnels dans un premier temps le moyen de survivre entre guillemets voilà et en fait il faut un certain temps pour que la cohésion d'équipe et la cohérence en fait du projet émergent donc moi nous il nous a fallu quand même quelques années parce que voilà quitter ses crédos c'est pas évident surtout que quand on va dans des quartiers sensibles on y va parce qu'on est engagé et que et que c'est compliqué de renoncer de reformuler un projet et un projet qui se met en accord avec les autres voilà donc donc il faut effectivement bon moi je dirais repérer les compétences individuelles et collectives enfin moi c'est mon expérience en tant que responsable en tout cas c'est ce que j'ai ressenti ce qui était important pour arriver à construire ça ensemble favoriser la créativité s'impliquer dans l'observation l'exploration expérimenter avoir la capacité d'adaptation s'accorder la prise de risque voilà surtout ça c'est très très important et faire l'analyse des réussites comme des échecs et aussi des réussites c'est très très important donc réfléchir à nos comportements donc une autre compétence à l'intérieur de ce paquet ça serait la médiation bien évidemment il faut comprendre ce qui se passe et pour ça nous on a fait un choix c'est à dire que on a dès le départ eu des jeunes du quartier qui ont fait partie de l'équipe de vacataires de la médiathèque et qui maintenant sont titularisés sont devenus agents de la médiathèque et ils ont été très très importants parce que ils ont fait lien avec le quartier et surtout ils nous ont aidé à faire des décotages linguistiques et de comportement il y avait des nous on avait un niveau de langage en fait qui du coup était interprété alors nous on avait un objectif bienveillant et en fait on s'était rendu compte que c'était quelque chose qui était envisagé négativement par les jeunes donc en fait on faisait l'inverse de ce qu'on voulait faire voilà être dans la prospective toujours se questionner et accepter de réorienter les choses là j'ai très envie de savoir comment vous parlez du coup je crois que tout le monde se le demande quel est votre nouveau langage essayer de quitter son jargon quand on parle aux jeunes mais de la bienveillance et de l'exigence c'est à dire on est extrêmement exigeant avec nos publics ne jamais céder toujours expliquer pourquoi être dans la transparence pourquoi on veut que les choses se passent comme ça parce que ça a un sens donc on va par exemple avoir une règle qui était dictée mais qui est une règle qu'il faut expliquer la règle donc nous on a des règles par exemple qui n'agissent pas sur les usages on pense qu'on peut venir à la médiathèque avec n'importe quel projet mais par contre on va avoir des règles qui agissent sur le comportement c'est à dire comment on va le faire à la médiathèque et pourquoi c'est important de faire les choses plutôt comme ça voilà donc on passe beaucoup de temps à expliquer alors parfois on dit non et parfois on exclut de la médiathèque quand on a quand on est obligé d'aller au bout de ça mais en tout cas ça devient de plus en plus rare maintenant on sent qu'on est dans cette relation de confiance donc on tutoie beaucoup on appelle beaucoup par le prénom pour voilà donc du coup autre chose c'est travailler aussi sur nos postures vis-à-vis du public vous comprenez bien que nous dans cette idée d'avoir la médiathèque la plus participative possible et bien il faut qu'on commence à réfléchir à quitter la verticalité naturelle du bibliothécaire et essayer d'amener le lecteur à être acteur c'est à dire on propose un projet le lecteur à l'intérieur nous aide à calibrer le projet soit en amont soit pendant l'activité voilà donc une autre compétence moi qui est assez fondamentale c'est celle du partenariat vous l'avez abordé mais pour voilà c'est c'est très très important ça enrichit notre regard sur les publics ça nous aide à dépasser nos propres représentations ça nous permet de travailler sur nos postures d'avoir une critique partagée se rendre complémentaire mutualiser nos moyens sur un territoire voilà alors c'est pas toujours facile donc par exemple enfin moi j'ai un exemple je sais pas si j'ai le temps d'en parler mais on nous avait sollicité pour participer à une action sur le quartier sur les accidents domestiques ouais d'accord donc comment on pourrait nous apporter une dimension culturelle à une problématique de santé sociale et en fait donc du coup convaincue que la fiction était souvent un vecteur très riche et très important pour générer des débats j'ai on a creusé la thématique avec les partenaires et je me suis rendu compte en fait qu'un des problèmes principaux qui se posait à eux c'était le rapport adolescent-parents en fait qui avait beaucoup de prise de risque de la part des adolescents et des parents sur le quartier et des parents qui étaient mais complètement dans l'incapacité d'agir et donc du coup j'ai proposé aux partenaires de projeter la fureur de vivre ado au public et alors là je reconnais que ça a été compliqué puisque les les partenaires j'ai entendu des choses comme mais c'est un film culte ils sont pas capables de comprendre c'est un film trop difficile etc et en fait on s'est battu on a tenu bon il y a plusieurs partenaires qui nous ont soutenus on s'est battu pour projeter ce film et en fait ce qui s'est passé c'est que des gens sont venus nous voir et ils nous ont remercié en nous disant madame nous vous remercions de nous avoir permis de découvrir ce film et de nous avoir cru capable de le voir voilà c'est des choses assez incroyables mais voilà donc on a eu des difficultés du coup du fait de ce type de difficultés quand on travaille sur le terrain on a décidé de mettre en place une espèce de comité de pilotage pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire pour nous être partenaires en fait voilà donc on a travaillé une année là-dessus ça a été super intéressant et on a commencé à faire émerger des principes des modes d'intervention collectifs comme par exemple on co-construit ensemble un programme d'action collectif sur le quartier on fait participer les habitants on crée des espaces de concertation on co-anime les animations etc bon voilà je pourrais en parler pendant des heures et on est même allé chercher une définition du partenariat dans l'entreprise une définition qui est dans le monde de l'entreprise et la dernière compétence pour moi c'est la gestion de projet et l'évaluation c'est important c'est vraiment fondamental dans les médiathèques maintenant je crois de développer ces capacités il faut toujours faire un état des lieux avant et après partir de l'expérience qu'on a eu pour identifier ce que l'on a appris ce qu'on peut capitaliser ailleurs quels ont été les changements apportés les changements directs ou indirects d'ailleurs et évaluer aussi la capacité de ces actions à se poursuivre et avec quels moyens voilà globalement je ne trouve pas qu'il y ait vraiment des compétences différentes que de mener à bien une programmation d'action culturelle si je prends le cas de la fabrique du citoyen on l'a dit c'est partenariat travailler ensemble mais il y a des petits points d'attention quand même le premier point d'attention est à l'autocensure et sur deux points la première c'est l'autocensure vis-à-vis de sa collectivité de ses élus je vous dis ça parce que la semaine dernière je faisais une formation sur la presse au CNFPT Aquitaine et on parlait de comment mettre en valeur la presse et notamment débat d'actualité et autres et en fait les collègues dans l'assistance tous m'ont dit mais ça on ne peut pas faire ça chez nous mes élus ne vont pas aimer alors j'en disais mais est-ce qu'au moins vous avez tenté et la plupart du temps non et donc il faut quand même présenter à ces élus si c'est tenté qu'il y a besoin de présenter des fois il n'y a pas besoin de présenter mais il ne faut pas hésiter à y aller il ne faut pas préjuger que l'autorité au-dessus ne sera pas contente dira non surtout si vous verrouillez bien votre programmation et ça a à voir là avec le deuxième point sur l'autocensure il faut absolument sur un débat de société présenter l'ensemble des opinions parce que la tendance en bibliothèque parfois milieu plutôt progressiste sur les questions de société c'est de présenter de manière parcellaire l'état de la question et sur la PMA par exemple on a présenté effectivement des positions un petit peu plus conservatrices on va dire du point de vue moral où il y a quelques années on avait proposé un débat sur le référendum lié à l'Union Européenne et on avait présenté aussi des positions clairement anti-européennes et d'ailleurs c'est pour ça que nos élus valident parce qu'on a vraiment dans ces questions-là pas l'ensemble ça serait peut-être un peu présomptue mais au moins une grande partie des opinions le deuxième point d'attention et je l'ai dit un peu tout à l'heure c'est l'animation du débat alors à Bordeaux ce ne sont pas les bibliothécaires qui animent ce type de débat simplement parce qu'on ne s'en sent pas vraiment capable et puis c'est comme quand on fait de la formation sans pas de faire de la formation on n'impose à personne d'en faire et donc là on joue sur nos partenariats et alors comme on est dans une grande ville on a la chance d'avoir un milieu journalistique assez dense donc on s'appuie sur un partenaire qui est le Club de la Presse et l'IJBA qui est l'Institut de journalistes Bordeaux-Aquitaine donc ce sont des journalistes qui font le débat et on voit clairement le niveau là-dessus qui serait bien supérieur à si c'était nous qui le faisions et ce n'est pas évident je pense à un débat qui s'intitulait qui n'était pas très polémique pourtant qui était sur le journalisme et journaliste un métier qui a fait rêver et qui aujourd'hui est assez décrié donc on faisait ce débat là et bon une heure et demie il y a quelqu'un qui a pris la parole en assistance pour enfoncer systématiquement Sud-Ouest donc le journal local donc il y avait des griefs apparemment contre Sud-Ouest ce qui n'avait pas publié une petite lettre de mécontentement dans le journal et donc il faut savoir gérer ces petites choses là et voilà c'est pour ça qu'on fait appel à des professionnels mais globalement si ce n'est voilà ces deux aspects finalement on retrouve les mêmes les mêmes qualités qu'il faut avoir pour n'importe quelle gestion de projet excuse-moi avant de te passer la parole Raphaël j'ai une question c'est-à-dire qu'un journaliste il est plus apte à dire à quelqu'un bon nous avons bien compris votre question merci passons à autre chose qu'un bibliothécaire pourquoi ? oui j'ai remarqué on est trop gentil oui exactement j'ai remarqué c'est quelque chose d'assez général mais qu'il y a dans l'action culturelle c'est pareil en fait on se sent souvent en position d'infériorité un petit peu par rapport à ceux qui viennent parler ou aux prestataires ou on n'ose pas leur dire les choses parce que finalement c'est nous qui faisons appel à eux et là le journaliste lui il est un peu au-dessus de ça finalement lui dans le débat il connaît des fois pas les personnes alors que nous on les connaît parce qu'on travaille depuis longtemps avec donc quelqu'un de neutre qui sait mieux en fait soit il faut que le bibliothécaire assume son infériorité et trouve quelqu'un qui est soit supérieur soit neutre soit on peut aussi dire levez-vous quoi levez-vous bibliothécaire vous n'êtes pas inférieur enfin c'est deux postures différentes qu'on peut avoir oui mais tout à fait c'est des compétences alors peut-être que ça tient pas au fait qu'on est bibliothécaire c'est au fait qu'on est travaillé avec mais ça peut être à la limite un bibliothécaire d'une autre bibliothèque ça peut être très bien oui juste pour rectifier peut-être ce qui aurait pu être mal interprété nous n'animons pas en tant que bibliothécaire les débats voilà on fait appel à des intervenants et notre rôle c'est véritablement de mettre en relation les intervenants et d'essayer d'avoir un pluralisme du regard et de croiser effectivement les ressources pour garder ce pluralisme et puis pour partir à partir du local pour aller jusqu'à une réflexion plus nationale voire internationale comme j'ai dit par rapport à Jack London replacer l'histoire dans la rue et vers l'or pour aller jusqu'aux chiens de traîneau voilà mais en tout cas nous n'animons pas les débats directement après effectivement les questions sont intéressantes je n'ai pas de réponse particulière et donc les compétences se croisent elles sont les mêmes effectivement dans le Cantal et via le réseau des bibliothécaires là on est véritablement en train d'essayer d'approfondir nos compétences à travers un contrat territoire lecture là en ce moment donc on a passé la première année du contrat territoire lecture donc qui est signé avec entre l'association la DRAC mais aussi la médiathèque départementale voilà le réseau de BDP donc même si on s'est scindé avec la BDP on est toujours en partenariat et en étroite collaboration et donc l'idée à travers ce contrat territoire lecture qui qui se met en place avant tout dans des zones prioritaires donc vraiment pour assurer cette cohésion sociale l'idée c'était d'acquérir justement des nouvelles compétences et d'aller au-delà des partenariats habituels qui se passent beaucoup sur le relationnel on connaît un partenaire alors c'est facile on met en place des choses et on reste aussi dans le domaine culturel on a choisi de travailler sur la question des publics empêchés et éloignés de la lecture à travers vraiment un sondage des besoins du territoire ça s'est fait vraiment de manière de manière démocratique entre guillemets on a on a voté les véritables besoins et l'idée c'est d'aller de mieux connaître le territoire ses besoins et d'acquérir de nouvelles compétences avec des publics qu'on ne connaît pas qu'on ne connaît pas bien qui ne fréquentent pas la bibliothèque ou peu et parfois qui ne peuvent pas parce qu'il y a l'éloignement géographique aussi qui se pose en zone rurale on est parfois loin de sa bibliothèque donc il y a toute la question du portage à domicile mais aussi de l'accessibilité et autres et puis c'est développer des nouveaux partenariats éducatifs et donc qui seront intéressants à apprendre et sociaux mais dans une question de vraiment de réseau qui puisse profiter à tous voilà parce que sinon chacun fait sa petite sauce dans sa bibliothèque et voilà de pouvoir mutualiser ses compétences aussi alors merci pour ce tour pour laisser du temps à la salle je vous propose qu'on mixe les dernières questions qui étaient est-ce que vous voudriez mentionner pour les collègues peut-être une de vos plus belles réussites dans vos projets quelque chose qui vous a vraiment marqué et puis inversement quelque chose qui n'a peut-être pas donné le résultat souhaité et ce que vous en tirez comme conséquence est-ce que vous en proposez comme piste de réflexion pour les collègues alors moi je n'ai pas un exemple en particulier des réussites mais plutôt de manière globale je pense notamment à des débats qu'on a menés dernièrement dans la saison 2 sur l'homophobie et la transphobie via l'association Refuge vraiment des interventions dans la salle qui étaient poignantes qui donnaient à réfléchir et finalement ça on ne l'a pas dans la cité on n'a pas ce type de débat d'interpellation directe donc ça c'est vraiment une belle réussite je trouve alors sur les petits points améliorés ou des objectifs alors la question de la communication nous pose un petit peu question parce que c'est dur à porter sur une année ce type de programmation c'est à dire que quand on sort le programme il y a une conférence de presse avec nos élus la presse en parle justement on sent que c'est compliqué en bout de course de communiquer donc la question ça serait pourquoi la biothèque ne ferait-elle pas toute l'année de par ses missions des choses comme ça et de globaliser sur une semaine la semaine quelque chose d'assez dense certes mais qui permettrait d'avoir peut-être une meilleure visibilité et de soutenir peut-être plus l'attention ça c'est le premier point et le deuxième point c'est quelque chose auquel je tiens particulièrement c'est de dire le débat de société il ne doit pas se faire uniquement via une programmation sinon il doit se faire toute l'année mais il faut donner l'occasion aux usagers d'y rentrer dans ces débats et moi je trouve que les salles d'actualité les salles de presse sont vraiment les lieux idéaux pour ça et on va lancer bientôt quelque chose qui n'est pas très compliqué à mettre en oeuvre finalement c'est un écran à l'entrée de la salle de presse avec un dessin de presse sélectionné toutes les semaines ou une une qui choque un peu qui interpelle parce que finalement on n'est pas obligé nous bibliothéca d'intervenir dans le débat forcément ou de discuter avec l'usager et peut-être que c'est l'usager ou le lecteur qui sait gagner s'il se pose une question il dit ah ben tiens c'est vrai je n'ai pas pensé à ça tiens ça me fait réfléchir alors c'est pas obligé de mettre un écran on peut tout simplement faire une photocopie et l'afficher à l'entrée dans des espaces plus petits mais voilà je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à jouer avec la presse l'actualité parce que ça tout simplement parce que ça se met à jour tous les jours et que souvent il y a des choses qui interpellent une une c'est fait pour interpeller justement voilà donc il faut qu'on arrive à dépasser le cadre de la programmation culturelle pour quelque chose finalement de plus quotidien tant que j'étais dans le contrat territoire lecture du coup on a été agréablement surpris de voir qu'une restitution de diagnostic puisqu'on a mené un diagnostic la première année a attiré à la fois donc des professionnels de la de la BDP des bibliothécaires beaucoup de bibliothécaires du Cantal qui parfois avaient une heure et demie de route aller pour s'y rendre et puis et puis aussi quelques professionnels sociaux le directeur du conseil départemental des élus alors vraiment la question d'impliquer les élus pour nous est difficile et justement commence à faire son cheminement et je dirais point négatif c'est que par exemple les partenaires sociaux sont difficiles à impliquer tout de même et ils ont peu répondu aux questionnaires ils se déplacent moins donc je pense que ça sera une difficulté c'est pas encore enfin c'est pour l'instant c'est un petit constat et ça sera une difficulté et donc voilà je serai intéressée pour avoir des retours d'expérience justement pour comment travailler avec des partenaires sociaux en milieu rural parce que ça nous tient véritablement à coeur et à voir Isabelle alors alors moi je vais rapidement parler parce que je parle beaucoup je suis désolée de projets qui pour moi sont récents et qui sont pour moi des réussites enfin je croise les doigts mais voilà donc on est rentré en partenariat avec une coopérative d'entreprise qui a mis en place une formation professionnelle du numérique qui forme au métier de développeur web de jeunes en insertion et donc notre idée en fait c'est toujours dans cette idée de bien commun et que le service dans les médiathèques est aussi un bien commun on a on a formé les jeunes de la formation à l'utilisation de nos outils numériques on les a on leur a proposé d'élaborer une programmation pour nos publics pour une semaine pendant des vacances scolaires on n'a rien orienté c'est à dire que c'est eux qui ont choisi quel outil quel type d'atelier quelle thématique ils avaient envie de mettre en place et on les a formés donc à la pédagogie d'animation la pédagogie de projet et donc ils sont venus à la médiathèque pour animer voilà donc ça a été une très grande réussite ils ont même on n'aurait jamais cru ça mais ils ont monté des ateliers d'initiation au langage mathématique qui ont eu un succès important voilà et en fait du retour des responsables donc ça a permis aux stagiaires de construire de prendre de la distance en fait par rapport aux acquis de leur formation ça a permis de leur apporter de la cohérence par rapport aux projets de formation prise de parole en public réflexion sur leur propre projet personnel ils veulent tous revenir animer des ateliers on va les solliciter pour la code week là en octobre et du retour des agents de la médiathèque en fait eux ils ont trouvé ça très intéressant parce que justement ça permettait de concrétiser cette idée de bien commun en fait et donc du coup exercice de la citoyenneté mise en lien des publics voilà et du coup ça leur a permis aussi de se tester sur la gestion et la coordination d'un projet en fait voilà donc deuxième projet donc ça c'est même type de projet que vous sur la fabrication couture etc on est en train là de travailler sur la fabrication d'un espace nomade de lecture qui va devenir un bien commun pour le quartier qui va être partagé avec les associations partenaires et les habitants voilà l'idée c'est d'avoir une tente avec des livres coussins tapis de lecture etc qui seront empruntables à la médiathèque voilà donc l'idée c'était à travers ça de travailler sur la proximité autour du livre pour des populations notamment de femmes très en retrait de la pratique du livre avec un territoire qui est très très hétérogène et de construire donc avec les participants un programme d'animation à partir de cet outil c'est à dire que notre idée c'est d'aller jusqu'au fait que les mamans parce que c'est essentiellement des femmes en fait qui participent à la fabrication de ce bien commun partent avec nous dans les quartiers pour animer des ateliers de lecture en fait donc on va commencer d'ailleurs pour partir en livre cet été normalement on va essayer de construire des choses voilà donc on a quand même 15 personnes régulières qui fabriquent et une trentaine de personnes de manière 15 autres personnes en fait plus ou moins régulières voilà donc c'est un projet qu'on a inscrit sur du long terme et pareil pour l'école du numérique on est en train de travailler sur la manière de rebondir sur la prochaine année voilà et donc si j'ai 3 minutes vous parlez d'un exemple en fait qui aurait pu être un gros échec nous quand on a lancé les jeux vidéo dans le réseau des médiathèques à Montpellier on était tout fiers nous à Shakespeare d'avoir nos petites consoles PS4 Wii etc et donc parce que c'était quand même une grosse demande des jeunes et donc on a monté nos ateliers comme on a l'habitude de faire dans les bibliothèques dans la plupart des bibliothèques c'est à dire c'est une heure d'atelier quand on a fini on rend les autres arrivent etc et là on s'est retrouvé face à la guerre dans la médiathèque Pugila refus de rendre les manettes des gamins qui se mettaient dessus menaces contre le personnel donc là qu'est-ce qui se passe etc et donc on s'est mis on a réfléchi donc on a identifié qu'il y avait trois causes possibles en fait d'abord il y avait un problème générationnel c'est à dire qu'il y avait différents âges de 25 à enfant il y avait un problème de fratrie c'est à dire qu'il y avait des fratries ensemble pendant les créneaux et alors là ça fonctionnait absolument pas parce que le grand frère interdisait et voulait que le petit frère l'utilise comme lui il avait décidé que ça serait fait etc enfin bon voilà et il y avait surtout que c'était pas en adéquation avec ce qu'attendait les jeunes en particulier c'est à dire les grands de ce service en fait et il considérait que puisqu'il l'avait demandé depuis plusieurs mois voire une année et que ça arrivait c'était grâce à eux voilà et donc qu'il fallait que ça se passe comme eux ils avaient décidé que ça se passerait donc ce qu'on a fait en fait c'est que du coup on a essayé de comprendre comment eux ils avaient envie de le faire on a mis en place des soirées jeux mensuelles au début c'était 19h minuit après c'était un peu too much pour nous donc on avait été 19h 22h et ça nous a réglé le problème en fait c'est à dire que ils se sont sentis vraiment pris en considération ils ont vu qu'on était à l'écoute ils ont eu beaucoup de bonheur à pratiquer la médiathèque le soir seul parce que bon la médiathèque est gardée par des maîtres chiens la nuit donc la médiathèque était avec eux le maître chien en plus donc ça a créé une autre façon de voir l'agent de sécurité et du coup ça a calmé vraiment par ailleurs leur mode de fréquentation de la médiathèque et donc je voulais vous en parler parce que justement pour moi ça a été vraiment une leçon pour nous de voir qu'en fait il ne faut jamais abandonner il faut toujours se poser des questions analyser comprendre aller vers les jeunes décoder discuter avec eux et vraiment élaborer des solutions mais avec eux voilà c'est très très important sur ce beau mot de la fin merci beaucoup à tous les trois avant de vous passer la parole je vais passer la parole à la ligue d'improvisation majeure ou la ligue majeure d'improvisation j'ai un gros doute désolé mais ils vont me dire ça ce qu'on a retenu est-ce que ça nous a inspiré de toutes ces différentes expériences on va commencer dès qu'on aura un peu de son voilà ça y est c'est bon oui ça y est j'ai du son moi j'en ai pas c'est mon organe naturel il est plus opportun il marche je demande d'avoir ce micro 1 2 1 2 1 2 ça marche ? ah ok ça marche jamais désespérer jamais jamais ok allons-y alors faut que j'enlève ma boucle d'oreille te plaisent pas les boucles d'oreille c'est ça ? bah faut m'en acheter d'autres alors si tu les aimes pas c'est ici voilà allô 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 Sarkozy à la BAC allô ici Sarkozy à la BAC on va sortir de Guatanamo ok ici copé je suis je suis oui tu es là tu t'es prêt tu t'es prêt on va sortir ok ok attends attends attention 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 ne marche pas sur les manettes ils ont pissé dessus attends il y a le chien du maître chien qui est en train de faire une partie de FIFA ok c'est bon il vient de marquer le but c'est bon j'arrive encore attends attends quoi ? j'ai oublié mon raconte tapis je reviens je vais voir dehors si les deux médiateurs médiathèques sont vivants ok faites très attention quoi ? faites très attention on sort au milieu hostile mais qu'est-ce que c'est derrière ? il y a des trucs cramés oh là là ah non non pas d'inquiétude ça c'est des trucs qu'on a donné à un artiste c'est des rayonnages bougo bourgeois bourgeois oh bah si c'est des bourgeois alors il peut y aller on peut tout brûler oh ils en brûlent 3-4 par jour ça fait des foules ils sont contents bon débarras ça marche mieux que la PS4 ouais si les jeunes continuent à on sort tous les étalages bourgeois ils les brûlent et puis on est tranquille ok hey Isabelle attention quand vous sortez si vous croisez un jeune oui surtout vous ne lui parlez pas comme vous parlez à la maison ah bah c'est mon déconneur sur moi vous ne vous voyez pas surtout ah non non surtout pas ah non je vais tester mon décodeur oui allez-y yo salut à toi Mohamed ça va bien ou bien ? bien ? bien ? ça va bien ou bien ? bien ? check là bon je pense que c'est bon ok bravo Isabelle vous pouvez sortir je vous attends ici non non vous je sors jamais seul vous venez avec moi ok et avec votre raconte tapis ok j'arrive au raconte tapis ok c'est un bon début parce qu'ils sont là les médiateurs ils sont encore vivants courage les gars c'est bien jamais désespéré jamais 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 alors j'ai appelé cette opération l'opération Saint-Exupéry vous êtes le petit prince ils sont les renards ok ils puent mais ils ne sont pas contre nous oh là là ils sont juste pauvres un jeune oh je vais essayer de lui parler yo et tout le t'as quoi yo 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 n'en faites pas trop non plus je comprends rien ce qu'il me dit oh j'ai l'impression que c'est l'occitan oh non oh mais si en plus ils se remettent aux langues régionales mais c'est mort ça c'est une langue morte il faut arrêter l'occitan c'est mort même à l'école ils n'en font plus bon passez on a un jeu PS4 occitan versus Call of Duty attendez je fais un appel aux mamans yo les mamans du quartier attendez attendez je leur lance quelques vieux Paris Match allez-y oui elles sont contentes à chaque fois je voulais juste vous signaler que l'île aux enfants n'est pas un dortoir venez récupérer vos enfants non mais c'est sûr parce qu'il y a un enfant je ne sais pas qui il est ça fait trois jours qu'il est dans l'île aux enfants alors moi je les nourris je les nourris mais à un moment donné il va falloir qu'ils sortent sinon tu peux le mettre devant la PS4 ça va le bercer maintenant que tout le monde a pissé sur les manettes c'est vrai bon allez on continue allez il faut on va s'arrêter au checkpoint oui à la tente nomade de lecture s'ils ne l'ont pas brûlé on y va il y a un truc bizarre regardez les jeunes assis sur le banc c'est bizarre ils lisent un livre balancez-leur un quiz balancez-leur un quiz là comme ça paf oui paf paf un quiz paf un quiz allez yo ça va bien ou bien ça va bien 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 ou bien alors tu lis quoi Shakespeare il dit Shakespeare c'est louche il a compris que ça s'appelait pas Guantanamo que ça s'appelle médiathèque Shakespeare c'est louche on a dû aller trop loin on a dû aller jusqu'à Bordeaux non c'est pas possible on est bien encore dans le quartier oui attendez je prends mes lunettes 3D pour me mettre en perspective il a une carte t'as une carte aussi Mohamed t'as pris une carte à la médiathèque tu viens alors de temps en temps tu viens pas juste pour pisser sur les manettes parce qu'on pense maintenant au grave le soir de 19h à minuit oui oui je vous en ai pas encore parlé mais c'est beau qu'elle est restée ah bon oui oui tous les soirs de 19h à minuit je sais c'est un petit peu lourd pour le personnel mais faut accepter faut donner de sa personne non mais moi je suis venu là avant j'étais dans le nord il n'y a aucun problème dans le nord je l'autosais chier oh non dans le nord tout va bien mais là ici on est je suis là pour ça on est dans le sud-ouest alors le sud-ouest ça pose beaucoup de problèmes suivez-nous on va essayer de rejoindre le café il y a 48 personnes qui nous attendent alors je pensais pour la soirée PS4 vous nettoyez toutes les manettes pour que ce soit un peu propre et puis après vous ferez un petit bar vous leur offrez des trucs à boire oui 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 ça va être un petit peu lourd pour vous je vois plus rien là il y a un nuage de mots là je vois plus rien ça c'est parce qu'on a un nouvel atelier web on est en partenariat vous savez tous les logos qu'il y a dans votre dos collés sur votre truc de médiathèqueur c'est des logos des gens qui nous aident on a des partenariats maintenant on peut rentrer dans la médiathèque maintenant ? on rentre au café d'abord ils nous attendent on va discuter ? on va faire une tisane improvisée ça ça va être chouette moi j'adore les tisanes improvisées on parle de chien de traîneau Aïe, 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 aïe. Justement, je me foulais la cheville, il faudrait appeler le médecin. Ah ben là, il ne peut pas. Pourquoi ? Il fait sa tournée en chien de traîneau, on va l'attendre de plus. A mon avis. Oh ben je vais boiter toute la... Bonjour, on est venu pour une tisane improvisée. On va parler de Jack London. Oui, de Jack London. Jack London. Oui. On a apporté des Sud-Ouest. Oh ! Merde. Et vous êtes 40, moi je suis contente. C'est très très bien, 40. Non, non, 40, c'est bien. 40, c'est bien. On aurait préféré 48, mais 40, c'est bien. 40, c'est bien. Non, non, 40, c'est bien. Bon, ben, alors, on va partir pour un petit... Ah, petit Kevin, quel stagiaire ? Oui. Oui, il est content, il est revenu. Il fait des ateliers BD avec les jeunes. Oui, oui. Bon, ben, on s'y met. Bon, ben, on est parti. Bon, ben, voilà. Broulez pas le café tout de suite, on va parler. On va juste discuter, voilà, entre citoyens. C'est belle. Oui, j'ai un appel de la médiathèque. Ah bon ? Il n'y a personne sur la PS4, on peut se faire un petit FIFA. Mais il faut qu'on en profite, on n'a qu'un quart d'heure. Ah bon ? Oui, on vous laisse. On revient. On revient, on a un truc urgent à faire. Allez, vite, vite. Parce que moi, avec tout ça, depuis qu'on l'a, cette PS4, je n'ai pas encore touché les manettes. C'est un boulot, le café, la tente nomade, la médiathèque. Je ne sais pas si on ne s'est pas engagé trop loin dans ce quartier. L'autre fois, j'ai voulu faire une partie, mais c'est mon frère qui avait les navettes, il ne voulait pas que je joue. Allez, on y va. Des fois, ils ne laissent pas rentrer, ils ne le reconnaissent pas. Ah bon ? Ah oui, c'est des faits. On a mis tellement de barrières de sécurité que des fois, on ne peut même pas rentrer nous-mêmes dans la bibliothèque. Bon, ben j'y vais, je dois rallier nos enfants, parce qu'il y a des enfants encore. D'accord, ben moi, je vais charger la PS4. Allez-y. Allez. Alors les enfants, ça va ? Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle ? Est-ce qu'il y a un porte-micro ? Oui. Il y a une question là-bas. Je vais le micro, peut-être. Bonjour à tous. Merci pour la table ronde. Je me demandais, puisque le sujet, c'est fabriquer un citoyen, vous avez cité pas mal d'exemples. Je me demandais si dans la salle ou parmi vous, il y avait eu des exemples de débats, on va dire, proprement politiques dans vos médiathèques, avec des intervenants proprement politiques, pour traiter de sujets politiques, comme l'organisation de la société, le rapport au travail, aux travailleurs, aux employeurs. Voilà. Non, à Shakespeare, jamais. La seule expérience qu'on a eue, c'était, à la demande de la collectivité, de recevoir un atelier coopératif sur l'économie solidaire. Peut-être un point, c'est de définir ce qui est politique. Parce que, dans les exemples qui ont été donnés tout à l'heure, par exemple, la pratique de la langue occitane, qui n'est pas une langue morte, j'en profite pour nos collègues qui viennent du Nord, c'est une question politique. C'est-à-dire, c'est une question de comment est-ce qu'on partage une existence sur un territoire, que ce soit une cité ou un département, etc. Les exemples, le dernier exemple dont tu as parlé sur les témoignages de personnes autour de la question trans, c'est une question extrêmement politique. La question PMA, c'est une question politique. La question, elle peut être, à mon avis, abordée de plein de façons différentes. Est-ce qu'on a des sujets qui sont évidemment politiques, ou est-ce qu'on a des sujets qui sont politiciens, ce qui est autre chose, ou des sujets qui parlent du politique, et qui sont autre chose. Et donc, si on est sur le pouvoir, alors je vais laisser les collègues répondre, mais je peux vous donner un exemple, qui est celui de la Bibliothèque municipale de Lyon, qui a mené un programme d'action culturelle de 80 actions, qui ont été menées entre novembre 2016 et mars 2017. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'ABM de Lyon ici. Personne ? Je vais me faire l'émissaire de Lyon, alors. Le nom du programme, c'était le projet Démocratie. Déjà, rien que pour vous dire. Et il y avait un certain nombre d'événements autour de qu'est-ce que c'est que le vote ? Qu'est-ce que c'est que les différentes possibilités aussi de compter les proportionnels, etc. C'est qu'un exemple, parce qu'il y avait 80 actions, donc il y avait beaucoup de choses, mais ce sont des débats qui peuvent être organisés en bibliothèque et qui posent la question de est-ce qu'on fait des débats politiques sur tout sujet, ou est-ce qu'on peut faire aussi des débats politiques sur le politique lui-même ? Et évidemment, dès lors, la question de la neutralisation, la neutralité, etc., elle est parfois un petit peu plus complexe. Mais ça se fait, en tout cas. Je ne sais pas si vous avez fait ça à Bordeaux. Effectivement, les sujets sont éminemment politiques, dans les deux sens du terme, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on se refuse à faire intervenir des gens qui représentent un parti politique. L'angle est tout le temps traité. À un moment donné, on a fait quelque chose, par exemple, vers une VIe République. Ça, c'est vrai qu'on aurait pu inviter des partis politiques, puisqu'en certainement, on se réclame de nouvelles formes de république. Mais on ne le fait pas, parce qu'on sait très bien que derrière, ça va être compliqué à gérer. Mais pas qu'avec nos élus, d'ailleurs. Avec d'autres partis politiques. Aujourd'hui, on voit bien qui est invité, d'ailleurs. Sous quelle représentation. Donc on invite systématiquement des juristes, ça c'est sûr. Mais derrière, plutôt des associations qui ont une forme politique, de toute façon. Mais c'est vrai que, sous l'angle parti politique, non, ça, on ne le fait pas. Et pour compléter, une question qui se posait à l'ABM de Lyon, c'est la diversité des discours, dont parlait tout à l'heure Johan. C'est-à-dire comment assurer une certaine diversité des discours sur un débat. Moi, j'attire votre attention sur le fait que la diversité des discours, ce n'est pas nécessairement la diversité de la production éditoriale. Même si la production éditoriale apporte une certaine diversité, il peut y avoir des diversités à aller chercher ailleurs. Je prends un exemple sur ces questions-là de la démocratie. La démocratie française, c'est un certain type de démocratie. Donc même si on prend des gens, on va dire, basiquement, plutôt de droite, plutôt de gauche, pour parler de la démocratie, si ce ne sont que des Français, ça reste un certain point de vue sur ce qu'est la démocratie. Et dès lors, il est peut-être important d'aller aussi ouvrir la parole, ce qui, évidemment, coûte plus cher, etc., à des gens qui vont être dans des pays démocratiques qui sont très différents du nôtre et qui ne nous conviennent pas nécessairement qu'on soit de droite ou de gauche en France. Et c'est ça aussi, la diversité. Alors il faut faire attention à ce que la production éditoriale ne soit pas le seul point de mire de la diversité qu'on veut représenter quand on parle de politique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour. Moi, j'ai deux questions. La première concerne le financement de ces actions. Donc on a beaucoup parlé de partenariats et je voulais savoir s'il y avait des choses qui pouvaient s'envisager en cofinancement avec les associations dont vous avez parlé, notamment pour Bordeaux. Et ma deuxième question, c'est par rapport aux soirées jeux vidéo et à la question de la présence des filles à ces soirées. Voilà. sur la première question, pour l'exemple bordelais de la fabrique du citoyen, c'est co-construit avec un ensemble d'associations et chacun apporte quelque chose. Ça peut être soit de l'humain, soit financier. Donc pour donner des chiffres très réels en fait, une année de programmation, ça coûte environ 10 000 euros. Beaucoup d'argent passe sur les conférences puisqu'il y a des budgets de mission, enfin voilà, de restauration et en communication. Donc la bibliothèque de Bordeaux et la mairie de Bordeaux a mis 5 000 euros et les autres 5 000 euros se sont répartis entre les différentes associations. Pour donner un exemple, le club de la presse a financé les droits et la communication pour les visuels, par exemple. Donc chacun s'est un peu réparti. La Ligue de l'enseignement, rectorat, a financé tout ce qui était lié au théâtre. Voilà. Donc c'est co-construit et co-financé. Alors, ben, c'est compliqué. La mixité filles-garçons dans la médiathèque, même en dehors des soirées-jeux. Donc on commence à identifier des activités que les filles aiment, mais qu'elles aiment faire sans les garçons. Les activités où on peut mixer filles et garçons. Donc sur les soirées-jeux-vidéos, alors les soirées Just Dance ont un succès fou et permettent la mixité filles-garçons. Et on assiste même à des matchs filles-garçons. Voilà. Donc ça, mais c'est pour des plus jeunes, en fait. Ça dépend des âges aussi. Il y a des âges où la mixité est possible. Et à partir d'un certain âge, ça devient compliqué. Après, par exemple, on voit la mixité dans la médiathèque filles-garçons autour de tables de jeunes qui travaillent pour le scolaire. Là, il y a même de l'entraide. Voilà. Mais c'est de toute façon, oui, la question du genre. Enfin, filles-garçons a été très, très, très compliquée. Et sur les financements, c'est pareil que mon collègue de Bordeaux. Donc nous, on manque beaucoup de choses. Le fait de travailler en partenariat permet de mutualiser. Chacun apporte ce qu'il peut apporter à un projet. Et on travaille beaucoup, nous, avec des associations qui ont des financements dans le cadre de la politique de la ville. Et d'ailleurs, quand elles montrent le projet, le fait d'être partenaire de la collectivité via une médiathèque peut aider quand même à donner une autre image du quartier. Donc le partenariat permet aussi, du coup, quand on a réussi à vraiment travailler en collectif sur un quartier, ça permet de faire émerger ces pistes-là de financement. Je crois qu'il y a une autre question. Merci, bonjour. Je voulais juste un point de détail aussi sur les soirées jeux vidéo de Montpellier. Je voulais savoir si les bibliothécaires étaient toujours présentes ou est-ce qu'à ce moment-là, la médiathèque a été confiée à ces jeunes ou à une association ? Ou est-ce que ça avait été envisagé ? Alors, il y a des soirées jeux dans beaucoup, beaucoup de bibliothèques de Montpellier. Le schéma, c'est que c'est les agents du réseau des médiathèques qui animent ces soirées. Parfois, il peut y avoir... Il y a pu avoir des exemples de soirées où des associations étaient présentes, mais en tout cas, c'est en présence des agents du réseau. Donc, il y a jeux vidéo, jeux de société aussi. Il y a plein de choses. On a fait des soirées enquêtes. Il y a beaucoup d'exemples, mais c'est toujours avec les agents. Alors, sur la base du volontariat, et les heures sont récupérées. Il y a d'autres questions ? Dites précisions, ou alors c'est des journées en décalé plutôt selon les règles du travail. Bonjour. J'aurais juste voulu savoir s'il y avait eu des sujets ou des débats qui avaient dégénéré et si c'est le cas, comment vous aviez géré ? Au-delà de l'exemple que vous avez donné tout à l'heure de la personne qui monopolise la parole, comment vous avez pu peut-être gérer pendant le débat ou après des polémiques ? Merci. Non, je n'ai pas d'exemple de polémiques. Le débat était bien mené. Franchement, non, je ne sais pas. Et même, je parlais d'une exposition avec des unes qui allaient très loin. à part trois mots dans le livre d'or, on était incendiés et on s'attendait parce qu'on avait mis des unes de Charlie des années 70 qui étaient autrement plus violentes que celles qu'on a maintenant. Rien, en fait. J'étais très étonné là-dessus. Nous, on a pu assister à un débat qui a mal fini, qui a été rattrapé. C'était sur la question de l'agriculture à travers une programmation du mois du film documentaire. En fait, effectivement, c'est une programmation qui est reprise par le département, qui a lieu dans toutes les bibliothèques à peu près. Et du coup, il y avait un film sur l'agriculture. Et le bibliothécaire qui avait la volonté d'impliquer des médiateurs du débat, d'alimenter un petit peu le débat en invitant quelqu'un très engagé sur la question de l'agriculture, s'en est mordu les doigts. Parce que finalement, la question du cinéma documentaire... C'est un peu en dessous. Et puis, la question d'ouverture a été aussi passée sous un militantisme un peu trop prononcé. Et puis, effectivement, c'est une question aussi cruciale pour beaucoup d'agriculteurs. Donc oui, ça a amené beaucoup d'agriculteurs à la présence, le sujet et la présence de cette personne. Mais le débat n'a pas été suffisamment ouvert aussi, comme le souhaitait le bibliothécaire. Donc après, c'est un risque aussi dans les intervenants qu'on choisit. Dans les exemples à la Bibliothèque municipale de Lyon, dans tous les projets, toutes les conférences, débats, etc., il n'y a pas eu de conflit, pas un seul. Pourtant, il y a quand même un certain nombre d'actions qui ont été montées. Mais là encore, ça dépend beaucoup de qui vient. C'est-à-dire que forcément, soit... Je ne dis pas ça pour la BM de Lyon, mais c'est pas le cas, mais quand on organise des débats, si d'abord l'éventail des représentants qui sont des intervenants n'est pas assez large, ça ne crée pas de débat, forcément. Ou inversement, si les gens qui sont dans le public n'ont pas une certaine variété, on va dire, d'opinion, c'est pareil, ça ne crée pas de débat. Alors après, je crois aussi que l'inquiétude du conflit, c'est une inquiétude, je ne sais pas, qu'on se refile de bibliothécaire en bibliothécaire, et qui n'est pas toujours si légitime que ça, en fait. Parce que... Mais peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui ont une expérience de conflit important dans leur bibliothèque, lors de débats, et ça, c'est important que vous témoignez et que vous nous disiez quel type de conflit, qu'est-ce qui a suscité ça et comment vous avez résolu ça, justement. Je l'évoque parce que ça... Vous m'entendez ? Je l'évoque parce que ce n'est même pas un débat qui a suscité une polémique, c'est un spectacle jeune public qui a donné lieu à une polémique dans l'ensemble de la ville. Donc un débat a été organisé par la suite pour essayer justement d'évoquer, notamment en présence des élus, et ce spectacle et les problématiques qui étaient liées à la question, justement, des sexes et des genres, de la mixité. Donc voilà. C'est pour ça que je m'interrogeais sur la façon dont peut-être des thématiques comme celle de la transphobie, que vous avez évoquée tout à l'heure, avaient pu être reçues, parce que certaines, là, pour le coup, organisations même, se sont mobilisées pour entrer en conflit avec la collectivité et la médiathèque en tant qu'institution de la collectivité. Ce que vous dites est assez symptomatique, je trouve, c'est que souvent, très souvent, il n'y a pas de conflit dans les débats. En revanche, on va avoir des récriminations, des conflits sur des choix artistiques. C'est plus là qu'il y a les débats, finalement. À Bordeaux, il y a pu y avoir par le passé, effectivement, dans les musées, des grosses polémiques sur des choix artistiques. Mais en bibliothèque, non. Et pour vous donner un exemple, à Bordeaux, le conflit n'arrive jamais par là où on le croit. C'est-à-dire qu'on a fait des débats à partir de Montaigne, puisque, bon, à Bordeaux, il y a une politique de conservation sur Montaigne, qui est un autre auteur phare pour nous. Donc, on a fait des débats de société à partir des écrits de Montaigne. C'était assez à la mode, d'ailleurs. Donc, il y a des choses très actuelles. Donc, il n'y a pas eu de conflit. En revanche, il y a eu un conflit très fort, nous, avec les auteurs de BD bordelais, parce que nous n'avions pas choisi pour l'affiche un auteur bordelais. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas du tout par là qu'on croit que la polémique arrive. Donc, là, sur un choix artistique, justement. On nous a reproché notre choix artistique, puisqu'on avait choisi Jules, qui est dessinateur, ma foi, connu aujourd'hui, et qui a travaillé sur la philosophie. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'avait choisi, parce qu'il a fait un ouvrage qui s'appelle « La planète des sages ». Il avait dit dans une interview que son auteur préféré a dessiné ces montagnes. Donc, ça ne parlait pas logique. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, pour cette occasion-là, on le fait pour d'autres, mais pour cette occasion-là, nous n'avions pas valorisé un auteur bordelais. Et c'est vrai que ça fait scandale dans le milieu. Ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est que vous avez parlé de polémique. Et il me semble que ce sont deux choses bien différentes. En fait, peut-être que ce que font les bibliothèques, parfois, suscitent des polémiques. Et à la limite, j'ai envie de dire, tant mieux. Parce que ça fait partie aussi de la vie de la cité, etc. Même si c'est douloureux, je l'accorde. Ça, tout à fait. Mais en revanche, le conflit, c'est-à-dire vraiment un peu le pugilat des ados à la bibliothèque pour jouer à la PlayStation, c'est qu'on est de l'ordre du jeu, mais on n'est pas tant que ça sur du pugilat pour des idées. Après, ça dépend évidemment des lieux, mais il y a des collègues, il y a une nouvelle bibliothèque qui fait partie du réseau Seine-Saint-Denis. Je n'ai oublié le nom. Le collègue nous racontait une fois qu'ils ont donné carte blanche aux gens pour organiser des débats. Ils font des débats sur des sujets vraiment d'actualité. Donc, le sujet d'actualité, c'est toujours polémique. C'est polémique, mais ce n'est pas du conflit. Et c'est intéressant, du coup. Je voulais savoir si, sur la fabrique des citoyens, vous aviez fait une analyse des publics participants et de voir si vous aviez, en tout cas par cette proposition, ouvert à des publics qui ne fréquentaient pas le lieu. Et deuxièmement, puisque vous allez être sur votre troisième année de programmation, on a bien vu l'implication des partenaires. Est-ce que vous aviez l'intention aussi d'impliquer pour définir cette programmation des citoyens, des usagers ? Pour répondre à votre dernière question, c'est effectivement le cas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux premières années ont été construites avec nos partenaires associatifs. Et l'objectif pour la troisième, c'est vraiment d'associer des citoyens pour coller au plus près des attentes. Quant au public, on voit deux types de publics. Le public de la bibliothèque centrale qui est un public plutôt classique qui fréquente la bibliothèque, qui a l'habitude de venir à notre programmation. Et c'est sûr que si nous avions uniquement fait un programme de conférences ou de conférences-débats, on serait resté là-dessus et ce serait un relatif échec puisque ce n'était pas le but. Et dans les bibliothèques de quartier qui ont travaillé plus avec des associations, il y a une plus forte mixité, mixité sociale, mais aussi une mixité d'âge, puisque, comme je l'ai dit, le fait de travailler avec le rectorat a pu faire venir des adolescents. C'est aussi quand même l'objectif de la faveur du citoyen, c'est de commencer à être citoyen jeune. Voilà. Et par la CIMAD, par exemple, par tout un tas d'associations, je pense par exemple à un atelier d'écriture avec des migrants qui a donné lieu à une exposition. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Atelier d'écriture et exposition ensuite de ces travaux-là dans l'espace de la bibliothèque. Là, clairement, on a vraiment un autre type de public qui ne viendrait pas en bibliothèque et qui connaît, c'est aussi un intérêt quelque part, c'est que, comme je le disais, une politique sociale assez affirmée, notamment des ateliers d'écriture, des écrivains publics. Et grâce à cette programmation, cela fait connaître toute cette batterie de services qu'on propose. On va prendre une dernière question. Ma question s'adresse plutôt à la Fabrique du Citoyen. Dans le cadre de cette programmation, je sais que vous avez un partenariat avec la maison d'arrêt de Gratignan. Est-ce que vous avez poursuivi votre Fabrique du Citoyen avec les détenus qui sont aussi concernés par cette thématique de la citoyenneté ? Alors, non. On travaille avec la maison d'arrêt de Gratignan, effectivement, mais ils ne sont pas associés sur la Fabrique du Citoyen. C'est une excellente idée. Les choses sont complexes. Si vous connaissez le contexte, c'est compliqué, parce que déjà, on est un certain nombre de partenaires. Et il se trouve que la Bibliothèque de Bordeaux est partenaire sur l'action culturelle, justement. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Je suis d'accord avec vous. Après, si vous connaissez le contexte des maisons d'arrêt, il y a plusieurs passages à franchir. Donc, travailler avec le SPIP, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un service de probation et d'insertion. Après, il faut faire valider auprès de l'administration de la maison d'arrêt, ce qui est encore autre chose. Mais, effectivement, la question de la citoyenneté est vraiment importante. Aujourd'hui, on a attaqué l'angle plutôt culturel. On a la chance d'avoir une librairie qui s'appelle La Machine à lire à Bordeaux qui est très investie dans ces questions-là. La responsable de la librairie nous aide et fait, par exemple, intervenir des auteurs le matin à la librairie et l'après-midi à la maison d'arrêt. Mais, effectivement, il faudrait qu'on aille sur ces questions-là. C'est une bonne suggestion sur les questions de citoyenneté. Pendant le projet de l'ABM de Lyon, il y a eu un volet du programme qui était en lien avec Camille qui vient de poser la question. Ce sera mieux que moi de dire si c'est une maison d'arrêt Corbat, maison d'arrêt, voilà, avec la maison d'arrêt de Corbat. Ils ont fait venir une chercheuse, qui est Hélène Salazar, je crois, qui est venue à la prison, qui a organisé un atelier participatif avec des détenus qui étaient volontaires, sur lesquels ils ont réfléchi sur c'est quoi, justement, la citoyenneté, etc., notamment quand on est détenu. À partir des questions de ces personnes, elle a fait un retour, c'est-à-dire qu'elle a donné une conférence après, hors de la prison, qui était diffusée en direct à la prison, mais qui était aussi dans une salle de la ville de Lyon et sur laquelle elle revenait sur les choses qu'avaient apportées dans ces ateliers les détenus pour justement les discuter avec d'autres. Sur ce, merci à toute la salle et puis merci surtout à nos trois intervenants et bonne journée. Merci.